Salut, aujourd'hui je vais te parler de la graine de lin. Mon nom est Dany. Pour commencer, la graine de lin, je ne sais pas si tu savais, mais le producteur numéro 1 au monde, c'est le Canada. En plus, on est en expo. Ce que je vais te raconter sur la graine de lin, je l'ai pris dans ce livre-là. J'aime beaucoup le Dr. Deliveau. Je le suis, qu'est-ce qu'il fait, ses livres. J'ai pas mal acheté tous ses livres, je les ai toutes lits. Lui, je l'aime beaucoup. Ce qu'il dit, pour commencer sur la graine de lin, c'est qu'il y a une grande teneur en oméga-3, de fibres et de phytoestrogènes, qui est pour la femme, qui diminuerait les symptômes de ménopause, chaleur, ainsi de suite. Mais ce que lui, il dit, j'ai appris ça de lui, il y a quand même plusieurs années, et que j'ai mis en pratique, c'est que la graine de lin, c'est une type de graine, c'est ce qu'il connaît, c'est peut-être pas ça, c'est tout petit, tout petit. Mais il y a une coquille là-dessus. Si tu la manges telle qu'elle, sans l'avoir broyée, le système digestif ne peut pas la broyer, ni utiliser les vitamines ou ce qu'il y a dedans, l'oméga-3, les fibres, ainsi de suite. Le système digestif, ça va passer tout droit. Fait que, si bien faire ce qu'il y a à faire pour que notre corps puisse l'absorber. Ce qu'il faut faire, c'est la broyer. Puis moi, avant d'écouter Docteur Béliveau, je mettais ça dans mon broyant à café, puis on broye ça au bout en poube. Bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Fait que, je vais vous le montrer, ça va faire du bruit, mais ça ne dure pas longtemps. C'est qu'il faut casser la coquille, la broyer, ça va devenir un peu jaune et brun, mais pas la rendre en poube. Ce que Docteur Béliveau dit, c'est qu'on va, on l'oxyde, puis on ne peut pas retirer le plus de bienfaits possible qu'on veut avoir de la graine de lin. Fait que je vais le faire, OK? Attention à tes oreilles. Fait que c'est vraiment une petite pulsation. Ça fait longtemps que je vois ma graine de lin, là. Je vais vous le montrer encore un petit peu. Bon, il vous reste coquette. Fait que la coquille se casse, elle se brise. Elle devient jaune. Fait que je vais essayer, pas tout jaune, là. C'est comme des fragments jaunes et bruns. Fait que la coquille s'est broyée, puis là, le corps peut l'absorber. Ensuite de ça, je la transpose dans un petit pot, un petit bocal de vitre, là. Moi, j'ai un pot maçon, ici. Puis là, je vais remplir mon pot maçon. Je ne le ferai pas, là. Puis ensuite, tu la mets au congélateur. Une autre chose que le Dr. Bélibaud dit, qu'on devrait la garder au noir, comme que ce soit opaque, qu'elle n'ait pas la lumière de la clarté de l'extérieur. On ne laisse pas ça sur le comptoir. Donc, dans le congélateur, c'est toujours au noir. Puis, elle est bonne trois semaines après l'avoir broyée. Fait qu'on peut l'utiliser comme ça, puis elle est prête à être utilisée. J'ai hâte de vous entendre. Donc, on commente, on aime, puis on partage la vidéo. Puis, on se voit demain. Bye! Sous-titrage ST' 501